Je lance l'enregistrement. Un, deux, trois. C'est bon. Bonsoir à tous. En ce 3 avril, je voudrais m'adresser à tous les candidats des ECBAE, même ceux qui sont actuellement avec Claude et Fanette et qui ont reçu une invitation pour samedi. Moi, je vous rappelle que je vous ai quand même remis une invitation pour le lundi 10 avril, entre 11h et midi, pour faire le point. Alors, ce soir, je voudrais vous rassurer à la fois et vous donner la méthode pour continuer de découvrir et de remplir votre livret d'œufs. Je vous rappelle qu'entre le 4 février, le 11 février, le 18 février, le 25 février, j'ai réalisé quatre vidéos pour le remplissage, pour le remplissage, pour le remplissage des trois référentiels. J'ai apporté à ces remplissages beaucoup de précisions, ligne par ligne. Donc, le premier travail, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, c'est de revoir, c'est de revoir ces quatre vidéos, de prendre votre référentiel et de suivre ligne par ligne mon déroulé, de préparer les annexes, sachant que le remplissage sommaire commun de trois UV doit être complété par trois compléments importants. Le premier, c'est l'aspect des annexes, dont un grand nombre a été proposé par mes soins. C'est des annexes communes qui démontrent la volonté du candidat qui prépare le DEC d'être bien informé, de se former et de donner à ses collaborateurs un certain nombre de précisions hebdomadaires sur les actualités juridiques, fiscales, comptables et autres. Deuxième document annexe important à me préparer au cours des entretiens qu'on aura, c'est le document attestation. Attestation qui doit s'appuyer sur vos expériences professionnelles, en particulier. Car pour le livret 1, vous avez obtenu des certificats de travail. Mais c'est tout simple le certificat de travail. C'est de dire que du 1er janvier 2001 au 5 janvier 2008, vous avez occupé un poste dans le cabinet Tartampion. Ça, c'est un certificat de travail signé par la direction du cabinet. Mais ce n'est pas suffisant pour le DEC livret 2. Vous avez besoin que l'attestation qui remplace ou qui confirme les certificats de travail précise exactement les fonctions que vous occupez. Donc, les attestations, ça peut devenir des travaux effectués par vos anciens employeurs, avec lesquels, j'espère, vous avez gardé des bonnes relations, mais quelquefois, ce n'est pas le cas. Donc, vous devez vous contenter de mettre le certificat de travail comme attestation. Mais vous pouvez aussi rencontrer des experts comptables d'aujourd'hui ou récents, des commissaires aux comptes, des avocats, des notaires avec qui vous avez partagé un dossier, et même un consultant, un conseiller en patrimoine, par exemple, et qui vous a fait une attestation comme quoi vous l'avez accompagné ou préparer votre dossier de telle manière que, lui, venant en second position, il a été ravi de tout travail que vous avez présenté. C'est le cas d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes. Expert comptable qui a apprécié votre travail de commissaire aux comptes sur le dossier que vous traitez, ou vice-versa, c'est le commissaire aux comptes ou l'expert comptable qui a été remercié par le commissaire aux comptes Je voudrais que vous puissiez aussi bien comprendre que le travail peut se compléter par un troisième document annexe. C'est deux possibilités dans ces documents annexes. C'est tout ce qui peut devenir de la vidéo, c'est-à-dire soit des webinaires que vous avez mis avec, je dirais, le portrait de Francis enlevé. Vous mettez votre portrait. Quelques webinaires que vous recevrez dans les prochains jours de l'année 2023, voire de 2023 complets, mais j'en ai à peu près, je ne sais pas combien, je dirais, j'en ai à peu près 200. Donc, c'est difficile de m'envoyer d'une seule traite, mais on va essayer quand même. Déjà, vous aurez tous ceux de mars. J'ai déjà envoyé à l'ensemble du groupe, déjà janvier, février. Alors, vous regardez les thèmes des webinaires, et il y en a certains thèmes. Je regardais certains livréens qui sont des thèmes qui sont en rapport avec votre activité. Et ça, ça peut marquer des points également. Je vous rappelle également que pour être totalement sécurisé pour le livret 2, ce n'est pas une question de volume. C'est une question de qualité. Ce n'est pas la quantité. Il y a des gens qui, l'année dernière, ont fait jusqu'à 600 pages. Soyons pas plus réalistes que le roi, le jury, même s'il a les livrets 2 début juin, jusqu'au mois d'octobre pour les analyser, il ne va pas se farcir les 600 pages. Donc, ce qu'il faut, c'est réduire et faire des liens hypertextes pour éviter que ça soit trop lourd, et développer des liens hypertextes grâce à tout ce que vous savez faire pour réduire toutes ces pièces que je suis en train de vous évoquer. Et l'UV, la plus difficile à préparer, celle qui va nécessiter, durant ce mois d'avril, aimer le maximum de choses et le maximum de rapports avec vos différents accompagnants. Je vous rappelle qu'au mois d'avril, c'est des rendez-vous qui ont été séparés entre le groupe Panette Club et le groupe Francis. Et ensuite, au mois de mai, on aura des rencontres collectives avec les trois accompagnants et l'ensemble du groupe. J'aimerais aussi revenir sur mes propositions, qui sont de deux sortes. Pour éviter les remarques désobligeantes du jury national à propos d'un mémoire qui a été un peu ironisé par ce jury national alors qu'il avait été apprécié par certaines commissions, ce qui prouve qu'il y a éventuellement un certain décalage entre l'avis des commissions et l'avis du jury national. En principe, le jury national est prépondérant. Et c'est lui qui communique à l'ensemble, je dirais, du public ces remarques. Et ces remarques ne l'ont pas fort toujours fait plaisir. Et c'est surtout le dernier rapport de 2022 qui m'a vraiment indirectement mis sur les charbons ardents. Bon, c'est pas sur les tisons ardents, c'est sur les charbons. Mais tisons et charbons, c'est quand même assez lié. Donc, je vous ai proposé deux choses. Je vous ai proposé de faire une ou deux études techniques. Certains ont bien avancé, d'ailleurs, comme Jonas, comme notre ami Cédric, comme notre ami Sonia, pour faire une étude ou deux études techniques qui seront présentées comme si vous aviez déjà envisagé, depuis plusieurs mois, avant de passer cette épreuve, le DECVAE, d'informer vos collaborateurs des choses intéressantes sur des sujets pointus qui intéressent votre cabinet. Donc, il ne faut pas montrer au jury que vous avez fait des études techniques. Rien que pour lui, ce serait ridicule et vous auriez les mêmes remarques que le mémoire. mais dire que cette étude technique, vous n'avez pas attendu que vous passiez le jury DECVAE pour les faire, ce sont des travaux que vous faites régulièrement pour aider à la direction du cabinet qui vous l'a demandé de faire une étude technique sur un certain nombre de points. Je sais que les études techniques, certains ont déjà des bons sujets, comme l'intelligence artificielle, le problème de la difficulté pour garder les collaborateurs dans un cabinet, mais on peut trouver des termes techniques sur l'épargne salariale. On peut faire une étude technique sur, comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier, sur le crédit d'impôt recherche qui a été modifié. Vous avez peut-être un dossier sur lequel il y a le calcul d'un crédit d'impôt recherche. C'est la bonne application du rapport technique que vous avez fait pour le cabinet et vos collaborateurs et qui vont servir à démontrer au jury VAE qu'en dehors d'un mémoire, vous faites des rapports, vous faites des études techniques. Autre document non négligeable, c'est l'aspect inhérent à des diaporamas. Pour résumer un point important de l'actualité, un diaporama entre 10 et 15 slides avec un thème qui est d'actualité et qui peut servir le cabinet comme il peut être très apprécié par le jury. Donc, on essaye de cacher l'aspect mémoire et on le remplace par... C'est le travail relatif, et ça, c'est hyper important, c'est le travail relatif, vous devez le savoir, à cet actuel expert comptable que je vous envoie toutes les semaines. Certains comme Justine, certains comme Cédric et bien d'autres, comme Natacha, me renvoient régulièrement le problème de cette semaine d'actualité. L'idéal, c'est que vous fassiez un dossier pour cette UV3 où vous mettez mes notes d'actualité hebdomadaires pour l'ensemble de l'équipe de mon cabinet et en particulier de mon équipe mais qui ont été repris par le cabinet sur le site du cabinet. Vous faites une note hebdomadaire pour résumer les points importants et Dieu sait si ça touche à l'aspect professionnel, les notes de l'actuel comptable. Il parle du commissaire au compte la fois dernière sur les nouvelles règles et ontologiques. Il parle de l'expert comptable dans ses nouvelles missions. Il y a vraiment des choses exceptionnelles. Je vous rappelle aussi que ces notes d'information hebdomadaires font l'objet d'un travail pour tous mes candidats de l'UV3 et seront possibles pour l'année 2023 car vous recevrez toutes les actuelles comptables de 2023 dans le courant de cette semaine. Pour les nouveaux également puisque nous avons la chance peut-être d'avoir un candidat d'origine de l'Inde arrivée en France déjà depuis un certain nombre d'années mais c'est à l'origine de l'Inde. Ça, c'est ma première pour moi. Je suis très heureux d'avoir éventuellement cette possibilité. Je voudrais aussi vous rappeler, les amis, qu'il y a deux périodes dans notre formation. Il y a la période que vous menez tambour battant avec les animateurs. C'est la période de Livret 2 qui sera déposée pour le 31 mai après avoir la validation des trois accompagnants qui recevront votre Livret 2 au cours des premiers jours de mai et qui l'étudieront et vous donneront à trois leurs réflexions et leurs validations. Bien sûr, après quelques petits aménagements. En ce qui concerne le groupe qui m'a été affecté, j'aimerais que ces amis du groupe me fassent parvenir tous, sans exception, le plus vite possible, le Livret 1. Le Livret 1, je vous rappelle, c'est un cursus professionnel et un cursus civil qui n'a pas la prétention d'un Livret 2 qui, lui, est vraiment le Livret hyper détaillé. La plupart de mes candidats, j'en ai pas eu, qui ont été non recevables, même si certains avaient des durées de travail relativement modestes dans les cabinets comptables, parce qu'on exige quand même, pour valider un Livret 1, une certaine durée d'activité dans les cabinets comptables. J'aimerais aussi vous rappeler, les amis, que la deuxième étape que nous mènerons à partir de juin avec mes différents confrères, c'est la préparation de votre exposé et des documents nécessaires le jour de l'exposé. Donc, pour votre exposé, nous allons vous proposer de bâtir un diaporama de 10 à 15 slides pour faire le déroulé de votre exposé de 15 minutes. On évoquera le plan prévu pour cette présentation diaporama, mais ensuite, moi, j'aimerais, les amis, que vous passiez dans votre présentation, trois chemises. Une chemise que vous avez dans votre serviette le jour de l'exposé, une chemise que vous allez sortir UV1, une chemise UV2 et une chemise UV3. Qu'est-ce qu'il y aura dans la chemise UV1 ? Dans la chemise UV1, il y aura le rappel du programme de l'UV1 dans son détail, c'est-à-dire le rappel de l'UV1 dans son détail du référentiel et ensuite, vous auriez nécessité de présenter avec vous, d'avoir avec vous, même si vous ne l'avez pas mis, parce que ça ne sert à rien de mettre des articles qui sont déjà à la connaissance du jury. C'est la code de théontologie de l'expert, code de théontologie du commissaire, les NEP, NP de l'expert et les NEP du commissariat au compte et le carré d'ec 1 que vous mettez dans votre chemise UV1. Dans la chemise UV2 que vous allez emmener le jour de l'exposé, vous avez besoin également du référentiel complet de l'UV2 et vous avez comme pièce maîtresse à mettre ou mettre un manuel qui correspond au manuel que vous utilisez. Alors, il y a deux manuels qui sont importants ou des manuels qui sont importants. c'est les révisions générales de l'égalité ou du contractuel de la révision. C'est les carré d'ec 2 UV2 qui sont publiés toujours par l'extinso édition. Mais vous pouvez prendre aussi si vous l'avez avec vous le manuel soit DSCG 4 et DSCG 1 de chez Pouché Hatchier ou de chez Nathan. L'un comme l'autre sont d'excellents ouvrages qui démontrent que vous avez travaillé académiquement les révisions du DSCG UV1 et UV4 qui sont les plus proches possibles de l'UV2. En plus, si vous avez fait suivant mes conseils l'acquisition des pochettes Corrois, vous emmenez avec vous le DSCG 1 et DSCG 4 de chez Corrois avec vous pour démontrer tout le boulot que vous avez préparé pour cette UV2. Pour l'UV3, alors en plus de ce que vous avez mis dans votre livret 2, c'est-à-dire votre étude technique, votre note d'information hebdomadaire et votre diaporama qui devrait normalement nous permettre d'avoir beaucoup plus d'un candidat reçu au DEC complet cette année 2023 eu égard aux travaux supplémentaires que je vous conseille. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre des rapports que vous avez réalisés, des formations ou des webbinaires que vous avez mis en lien hypertexte sur une feuille pour vous soutenir. Donc le jury, mettez-vous peut-être un peu preuve d'empathie. Le jury, il a écouté une personne pendant 15 minutes minimum. Mais il y a des jurys qui sont impératifs sur les 15 minutes. Ils vous disent au bout de 14, monsieur, il vous reste une minute et il vous interrompt au bout de 15 minutes. D'autres, ils sont plus cools. Ça dépend avec qui, bien sûr, vous passez. Mais moi, je dis qu'il faut faire preuve d'empathie et le jury, vous savez, il aime bien entendre ce qu'il aime bien entendre. C'est-à-dire qu'il faut que vous lui apportiez la preuve que vos expériences professionnelles vous ont permis de rencontrer plus de 50%. C'est ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Plus de 50% des exigences du DEC, UV1, UV2, UV3. Car le fait de passer la VEE, c'est de démontrer vos compétences. D'ailleurs, ça s'appelle la validation des compétences ou de votre expérience. C'est pareil pour moi. Compétences, expériences, c'est quelque chose que vous avez réalisé et non pas quelque chose que vous avez théorisé. Comme malheureusement des DEC traditionnels qui sont très forts en fusion, etc. et quand ils arrivent dans le milieu du travail, ils sont totalement hors course. Alors, on vous apprend beaucoup de choses au DSCG, on vous apprend beaucoup de choses dans l'UV1, l'UV4, mais la réalité du monde des affaires traduit que beaucoup de ces choses apprises ne sont jamais rencontrées dans la vie professionnelle ou pour 1% des diplômés expertise comptable. Et puis, il y a un argument qu'il ne faut pas avoir peur de dire quand on présente une VAE, on n'est pas parfait. Et vous n'avez jamais rencontré, jamais rencontré un DEC traditionnel qui a eu 20 partout. Donc, aucun diplômé français du diplôme national français de l'expertise comptable n'est parfait. Et moi non plus, en tant que candidat à VAE, je ne suis pas parfait. Mais pourquoi un candidat qui a éventuellement passé le DEC VAE aurait 20 sur 20 ? On ne peut pas exiger de connaître tout. Donc, on doit apporter la preuve que l'on a rempli plus de 50% de toutes ces exigences. En conséquence, il faut garder je dirais le bon sens avec vous. Il faut savoir vous vendre. Savoir vous vendre, c'est savoir montrer la richesse de vos expériences, les associer dans la préparation de votre exposé à des réalités du programme, à des fréquences que vous avez eu la chance grâce à la formation que vous avez suivie les candidats de DFT. Vous avez pu suivre toutes les formations UV1, UV2 que vous avez peut-être suivi tous les samedis, mais vous avez toutes les vidéos de toutes les interventions UV1, UV2 qui ont permis à l'ensemble de ces auditeurs de pouvoir découvrir le programme complet de ces différents UV et surtout l'intérêt. C'est que j'ai vu dans ces formations toutes les annales de 2010 à 2023. C'est-à-dire que nous avons vu en mai dernier le sujet du 10 mai, aussi bien UV1 que UV2, que nous avons travaillé ensemble au cours du mois de mai et au cours du mois de juin. Nous l'avons même révisé récemment au cours du mois de septembre-octobre pour nous pénétrer exactement des questions d'actualité et montrer que même si on ne passe pas le DEC traditionnel, on a pu peaufiner toutes les annales de ce DEC mais en corrigeant toutes les propositions de corriger en adoptant l'année 2023. Nous ne nous sommes pas contentés de regarder uniquement les annales du DEC. Nous avons visité les annales du DSCG UV1, UV4 des mêmes années 2010 à 2022 et nous sommes allés beaucoup plus loin. Nous avons vu avec le groupe du matin du samedi les annales du commissariat au compte, certificat préparatoire et certificat d'aptitude. Donc voyez-vous, on a l'éventail de tous les examens professionnels, de ces 13 dernières années que nous avons eu l'occasion de travailler, de regarder, de modifier et j'avoue que la présence de toutes ces corrections, de toutes ces vidéos présentées par l'animateur ont été pour nous des objets précieux qui me donnent aujourd'hui l'occasion pour terminer de dire que j'ai vraiment l'impression d'avoir dominé l'ensemble des épreuves à la fois du DEC traditionnel mais ce qui me paraît plus important à mes yeux devant vous aujourd'hui c'est que ma vie professionnelle m'a permis de pouvoir flirter avec l'ensemble des questions posées au DEC traditionnel et surtout de le vivre en réalité. je tenais à vous remercier Madame Monsieur et tous les auditeurs que j'appelle pas Madame Monsieur mais que j'appelle par leur prénom et eux m'appellent Francis de dire combien j'étais content de vous parler pendant ce gros quart d'heure pour vous rappeler que les auditeurs qui sont avec moi doivent me faire parvenir tout le livre et un et en même temps le détail qu'ils ont déjà commencé à remplir du livre et d'eux pour que chacun et chacune puissent avoir tous les services attendus de DFT et puissent avoir un livre et d'eux qui sera le plus près possible du succès. Encore merci à tous pour votre écoute passez une excellente période d'avril avec soit Claude Fanet ou moi sachez que nous sommes à votre disposition je rappelle le rendez-vous collectif que je vous propose le lundi 10 avril de 11 à 12 pour le rendez-vous collectif du groupe DEC VAE complet y compris les personnes qui sont avec Claude et Fanet pour refaire le point de ce que vous avez vécu et voir si tout le monde est dans les clous pour être totalement rassuré le 31 mai sur la qualité l'efficacité et le succès de votre livre et d'eux qui seront renforcés par des répétitions à outrance de l'exposé de vos trois dossiers que j'ai évoqués tout à l'heure et bien sûr de vos diaporamas accompagnant votre exposé à tous je vous souhaite encore ce soir puisque je parle un soir d'une excellente soirée et merci de votre écoute et merci de votre écoute d'une excellente soirée et merci de votre écoute